Avec Maggie Berchel et son, j'ai envie de dire, nouveau titre, puisque tu es déjà championne du KOC quand même. Alors, une victoire rapidement acquise face à Audrey Kerouche. Un combat vif, rapide, efficace, plein d'autorité de ta part. Raconte-nous ça, parce que ça a été bref finalement. Déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. J'avais prévu une stratégie qui était de rentrer en boxe, finir avec un pied, sortir, le faire plusieurs fois. Et si ça allait encore à corps, clinch, genou et ensuite amener au sol. Je n'ai pas eu le temps de le faire, vu que je savais qu'elle allait rentrer directement en boxe et puis après pour m'emmener au sol. Finalement, je me suis fait prise au piège. Elle m'a pris en ceinture, je crois. Et ensuite, j'ai pu renverser la situation en allant au-dessus, au sol et finir par un juge. Alors, deux belles victoires de rang en peu de temps. Est-ce qu'on va revoir Maggie Berchel encore d'ici la fin de la saison ou est-ce que tu vas prendre un peu de repos ? Je vais prendre un peu de repos, ça c'est sûr. Parce que bon, deux ceintures en trois semaines, c'est quand même éprouvant. J'ai quelques séquelles du KOC. Bon là, ça va, ça ne m'a pas trop dérangé. Mais bon, je préfère bien soigner comme on se doit les choses. Et puis pour l'instant, ça sera un peu de repos. Peut-être même pour la fin de saison. Alors, un petit beau pour la victoire de Cosmin également ? Il m'en voudra peut-être. Je suis très fière de lui. Il m'a fait peur à plusieurs reprises, que ce soit dans le premier tour ou dans le deuxième tour. Après, en ce qui concerne son sol, j'avais assez confiance. Il prenait les positions, il savait ce qu'il faisait. Il n'était pas trop pressé. Non, je suis vraiment contente de prendre tous les deux avec chacun une ceinture. Ça fait deux chacun maintenant. Donc, quatre à nous, là, nous deux. Et je suis très fière de lui. Donc, est-ce que tu as déjà des échéances de prévue pour la prochaine saison ? Ou pas encore, c'est encore l'an ? Non, non, pas pour l'instant. Repos, en tout cas, déjà. Voilà, et lui, par contre, il y en a. Au 100% Fight, le 14 mai, contre Asni. Gros défi. Voilà, gros défi et en moins de 66 kilos. Donc, voilà, ça sera un gros, gros combat. Voilà, parce que les deux, ils sont assez complets, puissants, rapides et amis. Mais bon, ça sera un bon combat. En tout cas, félicitations encore à toi par rapport à ce combat qui succède à un autre très bon combat au KOC. Et puis, à la saison prochaine, j'ai envie de dire. Oui, on se reverra. Avec plaisir. À bientôt, Maggie. À bientôt.